Il y a environ 5000 ans, c'est plus ou moins à l'époque à laquelle l'homme passe du mode chasseur-cueilleur et devient sédentaire pour devenir justement agriculteur et éleveur. A cette époque, quasi la totalité de la surface de l'Europe est recouverte par une dense forêt vierge. Au moment où l'homme commence à se sédentariser, il va commencer petit à petit à maîtriser la nature et il va déboiser cette forêt pour y construire des villages, des villes, pour avoir des champs, des prairies, des routes, des chemins de fer. Et enfin bref, c'est comme ça qu'on arrive à notre époque où aujourd'hui, les forêts ne font plus que 30% de la surface totale du continent. Dans des pays comme la Hollande ou la Belgique, ce chiffre est encore plus petit puisqu'il s'agit entre 10 à 20% seulement de forêts sur toute la surface des pays. Bref, notre continent a complètement changé son environnement depuis les siècles et ne ressemble plus du tout à ce qu'il était dans le temps. Mais il existe encore heureusement des vestiges de cette forêt ancestrale qui recouvrait nos terres il y a 5000 ans. Une partie de ce vestige qui témoigne de l'histoire environnementale du continent se trouve en Pologne de l'Est à Podlachet. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Vieille Route où nous partons à la découverte de la plus vieille forêt européenne et du parc national de Biaowieża. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai déjà raconté que Podlachet voulait tout simplement dire sous la forêt. Et comme vous voyez derrière moi, en effet, la région est très connue pour être encore très 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 fortement boisée et densement boisée. Ce sont des très vieilles forêts, très denses, avec une multitude d'espèces végétales différentes. C'est aussi à Podlachet qu'on retrouve le parc national de Biaowieża qui est le dernier bout de la forêt primaire européenne. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est une forêt primaire, alors je vous l'explique tout de suite. J'ai parlé dans l'intro de la forêt qui recouvrait l'Europe il y a exactement 5000 ans. Eh bien, voilà ce que c'est une forêt primaire. C'est exactement la même forêt qui était là en fait depuis toujours, depuis la préhistoire, qui recouvrait à une certaine surface. Aujourd'hui dans le monde, on retrouve d'autres forêts primaires un peu partout. C'est notamment la plus connue, l'Amazonie. C'est notamment les forêts tropicales africaines, etc. Mais ici en Europe, malheureusement, toutes nos forêts primaires ont été complètement détruites, sauf une infâme partie justement qu'on retrouve dans le parc national de Biaowieża. Toutes les autres forêts européennes ont donc été tellement influencées par l'activité de l'homme qu'elles ne ressemblent plus du tout à cette forêt primaire. Il faut donc savoir que la forêt primaire est un système très particulier qui se construit sur des milliers et des milliers d'années. Pour les forêts européennes autres que la forêt de Biaowieża, il faudra encore des milliers et des milliers d'années sans aucune intervention de l'homme pour qu'elles puissent à nouveau ressembler à ce qu'elles étaient il y a environ 5000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Une forêt primaire est aussi un écosystème qui est très très délicat et très facile malheureusement à détruire. C'est pour ça que si vous vous rendez dans la forêt primaire de Biaowieża, vous ne pourrez accéder à toutes les parties puisque c'est complètement interdit d'accès au grand public. Il y a seulement quelques scientifiques, quelques gardes forestiers qui peuvent accéder dans la zone protégée du parc naturel. Mais ne vous inquiétez pas, il y a tout de même quelques parties qui sont accessibles au public si vous êtes accompagné d'un guide spécifié qui a les permissions d'accès. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez quand même observer à quoi ressemblait une forêt primaire européenne il y a 5000 ans. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez bien évidemment profiter de toutes les autres forêts de Podlachet qui sont, elles, complètement ouvertes et libres d'accès. Et bien évidemment, moi je vous encourage justement à vous arrêter au bord de la route et de rentrer et de vous balader en plein milieu d'une forêt. Vous voyez que les forêts sont vraiment magnifiques, elles sont très denses. Ici, je suis à 50 mètres même pas au bord de la route. D'ailleurs, on peut apercevoir là-bas dans le fond, juste là, c'est la grenouille. Donc comme quoi, il suffit vraiment de vous arrêter, de vous balader 5 minutes pour vous retrouver dans une forêt qui est complètement naturelle et magnifique ici à Podlachet. Vraiment, la forêt ici, chez nous, c'est une fierté. Et donc si jamais vous visitez la région, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut visiter la région sans vous rendre et faire une balade en plein milieu d'une forêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors parmi les choses que vous pouvez du coup rencontrer durant une telle balade ici dans les forêts de Podlachet, c'est d'abord les champignons. Alors la loi en Pologne est telle que la cueillette est complètement permis partout dans toutes les forêts de la Pologne, contrairement par exemple à la Belgique où la cueillette de champignons est interdite. Ici, vous êtes libre de cueillir le champignon. Et même si vous n'y connaissez pas, je suis sûr qu'une fois sur la route, vous allez sûrement tomber un moment sur des personnes qui ont cueilli des champignons et qui les vendent au bord de la route pour gagner quelques petites pièces en plus. Donc vous pouvez vraiment profiter et même goûter ici les biens des forêts de Podlachet. Ensuite, ce sont les fruits de bois. Ici maintenant, pendant la période estivale, ce sont les myrtilles. Ce que vous voyez juste en dessous de moi, tout ça, ce sont des petits plants de myrtilles. Et donc il suffit de venir dans le bois. Ici, vous voyez, à nouveau, je ne suis pas très loin, ici au bout, c'est déjà la route, pour profiter des fruits que vous donne tout simplement la nature. Enfin, il est très facile de croiser des animaux. Donc pour tous les amoureux des bestioles, si vous vous rendez à Podlachet, vraiment, il est très 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 facile d'observer plein d'animaux différents. Je passe déjà à tous les centaines et les centaines d'espèces d'insectes, de petits rongeurs, des centaines et des centaines d'espèces d'oiseaux. Enfin bref, je vais quand même citer quelques animaux qui sont très particuliers et que vous pouvez facilement observer ici, dans la région de Podlachet. Tout d'abord, ces forêts abritent énormément énormément de cerfs, de chevreuils, de sangliers, d'élans, mais aussi des animaux qui sont devenus très 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 rares ailleurs ou qui ont complètement disparu dans les autres endroits en Europe. Il s'agit ici du lynx et de la plus grande fierté de Podlachet, qui est le bison européen. Sous-titrage ST' 501 alors j'aimerais consacrer une place très particulière justement aux bisons dans cet épisode dédié aux forêts de podlachet parce que je pense vraiment que le bison c'est une des plus grandes fiertés de la région et ça je voulais expliquer tout de suite pourquoi alors le bison européen à ne pas confondre avec le bison américain c'est une espèce sauvage appartenant à la famille des bovidés qui peuplait les justement les forêts européennes dans le temps alors si je vous mets deux images une à côté de l'autre du bison européen et du bison américain vous allez voir qu'ils sont très ressemblant mais il ya malgré tout quelques différences qui est la principale c'est la taille le bison américain qui vit sur des grandes steppes bien ouvertes à un mode de vie complètement différent du bison européen qui lui au contraire justement on vit dans des forêts très dense ici à l'est de la pologne et donc ça c'est une anecdote déjà pour ceux qui s'intéressent aux animaux vous allez remarquer que souvent si vous avez deux espèces très proches mais qu'il y en a une qui a qui va avoir un mode de vie de savane de plaine etc et une autre qui va avoir un mode de vie forestier et ben celle qui vit en forêt sont souvent plus petites les éléphants les éléphants africains qui ont qui vivent dans des sur des grandes savannes sont beaucoup plus grands que les éléphants indiens qui eux vivent dans les forêts bref revenons à nos moutons ou plutôt je dirais revenons à nos bisons il il s'agit de la même chose le bison américain qui lui vit en savane est beaucoup plus grand que le bison européen qui lui vit en forêt alors oublions déjà le bison américain puisque il ne s'agit pas de parler ici de l'amérique mais de podlaché et des forêts primaires ici de biavovieja où vivent justement les derniers bisons européens du monde et c'est pour cela que j'ai dit au début que voilà le bison c'est vraiment une fierté pour la pologne c'est une fierté pour la région de podlaché parce que même si aujourd'hui le bison est très populaire il a failli complètement disparaître de la planète au début du 20e siècle avant le début du premier conflit mondial il y avait environ 600 bisons sauvages ici dans la forêt de biavovieja à podlaché après le désastre du premier conflit mondial plus aucun bison n'était présent dans les forêts donc ça veut dire toute la population des bisons sauvages européens a été complètement détruite après les quelques années de conflits mondial pire encore la population mondiale totale des bisons n'était que de vingt individus et en fait il s'agissait de quelques de ces vingt bisons qui étaient placés par de part et d'autre dans des parcs zoologiques ou dans des collections privées d'éleveurs et imaginez vous que depuis ce moment là évidemment tous les écologues tous les forestiers etc se sont mis à travailler tous ensemble pour reconstruire la population du bison européen sauvage et heureusement pour le bison c'était une grosse réussite puisque aujourd'hui en 2020 il y a plus de 6000 bisons sauvages ici dans les forêts de podlaché et donc je vais le répéter encore une fois mais c'est vraiment une grosse réussite des écologues et des forestiers polonais qui ont réussi à reconstruire la population d'une espèce qui était quasiment disparue de la planète puisque c'était avec vingt seulement individus qu'on a réussi à reconstruire une population complète qui aujourd'hui peuple et vit normalement et il se porte très bien ici dans la région de podlaché ce qui prouve encore une fois que cet environnement est très particulier et unique c'est le fait que justement le bison se porte très bien ici et même s'il y a eu énormément de tentatives de placer le bison européen dans d'autres forêts dans d'autres parcs nationales que ce soit en pologne ou à l'étranger mais malheureusement ça ne marche pas ailleurs c'est ici qui se porte le mieux c'est ici qui se développe le mieux c'est ici qui se reposent le mieux pourtant on a essayé d'introduire énormément et énormément de couples ailleurs et malheureusement à chaque fois c'était une déception puisque la population du bison ailleurs redevenait redevenait nulle c'est à dire que tous les bisons mourraient sans se reproduire et donc c'est ça qui rend aussi ces forêts très particulières et c'est ça qui rend encore une fois je veux dire la fierté de podlaché c'est d'avoir des bisons et de montrer que notre environnement est très sain qu'il est très propre et que c'est ici qu'on a une espèce unique au monde qui est le bison européen non 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 on 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 C'est parti ! Le bison est du coup repris souvent pour représenter la région, que ce soit sur des emblèmes de villes, que ce soit sur des logos, notamment le logo de la Voivody de Podlaché. C'est un bison en couleur du drapeau de Podlaché, que ce soit sur la bière locale, que ce soit sur la vodka locale que vous connaissez peut-être. Bref, vous voyez que vraiment ici, les habitants de Podlaché sont très fiers. Et moi d'ailleurs aussi, pour cet épisode, pour célébrer justement le bison, je vous ai mis un beau t-shirt avec un biseau européen de la forêt de Biago Vieja. Alors vous avez vu, je commence même à me saper spécialement pour vous faire des épisodes thématiques de la série de la vie et route. Alors franchement, si ça, ça ne mérite pas un like. Alors pour tous ceux qui ont apprécié le t-shirt avec le bison, vous mettez un like sur la vidéo, je veux voir un maximum de pouces. Et nous, on continue, c'est parti ! Bon alors, quand on se balade dans une forêt comme ça, du coup, on peut comprendre tout de suite l'anecdote que je vous ai expliqué tantôt, avec la différence entre deux espèces qui sont très proches, mais qui ont un mode de vie différent entre celui de la forêt et celui de la savane. Vous comprenez très bien que, en fait, vu que ces forêts sont tellement denses, épaisses et encombrées, du coup, un individu qui est plus petit en taille va beaucoup plus facilement s'adapter au milieu ici, va beaucoup mieux se débrouiller ici pour trouver de la nourriture, pour se déplacer, pour fuir aussi, puisque si, prenons l'exemple du bison, si un bison est attaqué, si il y a un très gros bison, et qu'il aura du mal à fuir ici, dans la forêt, entre les arbres, entre les branches, etc., du coup, la sélection naturelle, sur des milliers et des milliers d'années, va faire en sorte que, c'est pour ça que les espèces qui vivent en forêt sont souvent plus petites que les espèces qui vivent en savane ou là. Au contraire, dans une savane, par exemple, c'est plus avantageux parfois d'être plus grand, de voir plus loin, ou d'être plus grand tout simplement pour faire plus peur, alors qu'en forêt, ici, ce sont les petites espèces qui s'adaptent le mieux et qui survivent plus longtemps. Bon alors, si vous n'avez pas de chance et que vous n'avez vu aucun animal, vous n'avez pas réussi à observer quoi que ce soit en vous baladant dans les forêts ici, à Pau-de-Lachet, ne vous inquiétez pas, puisqu'il existe un espèce de zoo, on appelle ça la réserve du bison, qui se trouve tout près du parc national de Bia-au-Vieja, et donc, dans cette réserve, vous pouvez observer tous les animaux qui vivent ici, dans le parc national de Bia-au-Vieja ou dans les forêts de Pau-de-Lachet. Évidemment, c'est beaucoup plus facile, du coup, pour approcher et pour voir tous ces animaux en vrai, vivants, même s'ils sont dans des enclos. Moi, je ne vais pas vous cacher que toutes les images d'animaux que vous avez vues aujourd'hui, évidemment, je les ai prises dans ce zoo, puisque observer des animaux, c'est une chose, mais après les filmer, c'est carrément un métier, il y a des gens qui passent leur vie pour essayer de filmer, justement, les animaux sauvages, et pour nous faire des magnifiques reportages animaliers après. Du coup, moi, en tant que petit youtubeur, avec ma petite caméra, en me baladant, c'était complètement impossible de vous faire des magnifiques images, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai quand même envie de vous montrer les quelques animaux. Et le parc national, le parc animalier de la réserve du bison est fait pour ça, donc si vous passez à Bia-au-Vieja, évidemment, n'hésitez pas à le visiter, puisque c'est une grande opportunité de voir, justement, un bison européen ou d'autres animaux en vrai, dans leur presque milieu naturel, même s'ils sont enfermés dans les enclos, c'est juste à côté du parc national, donc ils se sentent comme chez eux. Musique 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 M�� Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et pour tous les opposants des zoos, des parcs animaliers, etc., qui disent que les animaux qu'on enferme justement dans des enclos et dans les cages, dans ce type de structure, j'aimerais juste vous rappeler l'histoire du bison qui, lui, a failli complètement disparaître. Et c'est grâce aux quelques bisons que les gens avaient encore, justement, dans des enclos, dans des parcs animaliers, qu'on a réussi à reintroduire le bison dans son milieu sauvage et à sauver toute une espèce. Donc, si vous trouvez que les animaux souffrent dans un milieu, alors, évidemment, je vous laisse le choix moral d'aller dans les zoos ou pas. Maintenant, si vous voulez avoir mon propre avis, je trouve que, malgré tout, les zoos font énormément du bien, puisque, justement, c'est une façon aussi d'éduquer les gens. Tout simplement, ici, l'exemple du bison, les gens qui viennent visiter le parc national, ils voient ces bêtes en vrai et ils comprennent mieux, ils apprennent sur leur vie, etc. Donc, c'est une façon d'éduquer, tout simplement, les populations sur la vie animale. En deuxième lieu, tout simplement, comme je vous ai dit, c'est une occasion d'avoir aussi encore des individus pour reproduire, si jamais, et pour les réintroduire en nature. C'était le cas du bison, c'est le cas d'énormément d'espèces qu'on reproduit en captivité, mais qu'on essaie de réintroduire en milieu naturel. Et, tout simplement, vers la fin, je vais vous dire que je suis sûr que ces animaux ne manquent de rien, puisque les conditions qu'ils ont sont tout simplement parfaites. Et, ok, ce sont des animaux en captivité, donc, ce ne sera jamais un animal sauvage dans la nature. Mais, malgré tout, je pense, je trouve et je suis persuadé que ces animaux ne manquent de rien et qu'ils sont vraiment dans des bonnes conditions. C'est pour ça que j'encourage à chaque fois de visiter ce type d'endroit, surtout que la plupart des fonds qui sont récoltés, grâce à l'argent gagné, aux entrées, etc., ben, justement, servent tout simplement à entretenir ces animaux et à les préserver dans leur milieu sauvage. Et donc, voilà, tout simplement, bref, pour résumer un peu l'histoire de la réserve du bison, ou que ce soit d'un autre zoo, peu importe l'endroit dans le monde, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'encourage de visiter ce type d'infrastructure. Ce qu'il faut préserver, par contre, je trouve, c'est justement ce type de milieu, c'est-à-dire des forêts qui sont presque non impactées par l'homme, qui sont restées très naturelles, parce que c'est ici, justement, qu'on va retrouver des espèces beaucoup plus délicates, beaucoup plus délicates que des animaux. Ce sont parfois des végétaux très très rares, qui poussent vraiment sur des niches écologiques, comme ici. Et donc, s'il y a une chose, par contre, qu'il faut essayer de préserver, ce sont les milieux naturels, qui sont devenus très très rares sur notre continent européen. Ici, à Pau-de-Laché, nous, on est encore fiers de nos forêts, comme je l'ai dit au début. Nous avons encore beaucoup de forêts, mais nous sommes conscients du fait que ce sont des endroits qu'il faut protéger. Ce sont des endroits qui sont vraiment un trésor pour toute l'humanité. Alors, le mot de la fin, du coup, de ma part, ce sera que moi, je suis persuadé que l'homme, malgré tout, a un lien étroit avec la nature. Même si on s'est enfermé aujourd'hui, de nos jours, dans des villes, il y a toujours un sentiment assez mythique quand je me balade dans la forêt. J'ai l'impression de me ressourcer, j'ai l'impression de ressortir d'une forêt tout à fait apaisée, calme. Et plein d'énergie, du coup, je suis encore persuadé que l'homme a un lien étroit avec la nature. C'est pour ça que protégeons nos forêts, protégeons nos milieux naturels, protégeons d'autres espèces qui vivent dans ces forêts. Puisqu'au final, c'est ça, notre milieu, c'est de là qu'on vient. Avant de construire la ville, c'était là qu'on vivait aussi. Et du coup, c'est très important, puisque, comme je vous l'ai expliqué au début, de telles forêts prennent des milliers et des milliers d'années à se former. C'est-à-dire que si jamais on détruit complètement toutes les forêts du continent, il faudra de nouveau des milliers et des milliers d'années pour construire ce type d'environnement. Ou alors, on ne réussira jamais peut-être à retrouver exactement le même type d'environnement que sont les forêts primaires de l'Europe. Et voilà pour la fin. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Évidemment, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à commenter, comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à la plupart de vos messages. Évidemment, si vous avez apprécié aussi la série de la vieille route, ici à Podlaché ou ailleurs dans le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'essaie de continuer la série, malgré les difficultés qu'on a à voyager dans ces temps compliqués en 2020. Les gens comprendront de quoi il s'agit. Et donc voilà, nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ici de Podlaché, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Ou quelque part dans le monde, tout simplement. N'hésitez pas à revoir les vidéos de séries précédentes ou à attendre les nouvelles séries. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada